Par rapport à la boulangerie, un métier que je connais bien, c'est vrai que la boulangerie artisanale résiste bien, il y a plusieurs raisons. On a vu les chiffres 560 en 1957, je crois, mais là ils servaient toute la population, l'ensemble de la population. 460 maintenant, mais ils servent, allez, il y a 10 fois plus d'entreprises qui vendent du pain que ce qu'il y a d'entreprises artisanales de boulangerie. Donc vous voyez, il a su s'adapter. Alors vous avez parlé, madame, effectivement, du prêt à manger, tout ça fait partie des évolutions qu'il y a eu, mais je crois que pour qu'un secteur reste fort comme il restait la boulangerie artisanale, et on y travaille actuellement dessus, on se bat sans sortir par les circuits courts. Clairement, pour ce qui concerne le pain, mais j'ai des collègues boulangers là, on a deux gros fournisseurs de farine au niveau national, qui sont des entreprises internationales, qui ont quand même tendance à nous imposer des prix. Des coûts, suivant des volumes. Et donc, avec mes collègues, tout simplement sur le département du Gard, vous m'avez dit, on a innové. Ce n'est pas innové exactement, on est revenu sur ce qu'on faisait il y a 30 ans, c'est-à-dire qu'on a contacté des céréaliers, on a contacté un menier local, il n'y en a plus dans le Gard, on l'a pris en Lozère, à Mande, et on gère maintenant toute notre filière d'approvisionnement avec un coût farine, qui est quand même un des postes les plus importants de notre métier. Qu'on maîtrise. Et là, je crois que c'est le début. On l'a lancé sur le pain bio, on le lance sur le pain de tradition française, mais si ça peut servir d'exemple à d'autres métiers, là on arrive à maîtriser, parce que si on ne maîtrise plus rien, si on dépend des cours de la bourse, où on vous annonce des... Alors c'est des gars à Washington, à Chicago, je ne sais rien, qui voient qu'il y a une force de demande et qu'il y a moins de production, ils disent on augmente de 10%, boum, ça se répercute chez nous. Dans un marché très concurrentiel, il est clair qu'on ne tiendra pas longtemps. Donc on a intérêt, nous, mais tous, je crois, dans tous nos métiers, à remonter des filières courtes pour essayer d'éviter et résister au mieux. Donc si l'exemple de la boulangerie artisanale peut servir à d'autres métiers, je crois qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Et vous parliez de regroupement ou de mise en réseau, ça fait partie de choses qu'on peut jouer sur d'autres métiers. Donc sachez, pour ceux qui sont concernés, que la chambre sera à votre écoute si vous aviez envie de partir sur ces schémas-là qui sont, à mon avis, indispensables. Voilà ce que je voulais dire, Bernard, par rapport à la profession de boulangerie qui résiste. C'est l'un des plus vieux métiers du monde, j'en connais un autre, mais je ne le citerai pas. Merci.